Je suis content que Thor et Valkyrie aient réussi leur reconversion professionnelle après Avengers Endgame. Men in Black International Comme d'habitude, ce qu'il me t'indique dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Men in Black International est l'histoire de Molly, une jeune femme qui veut intégrer coûte que coûte le Men in Black. C'est là qu'il va rencontrer l'agent Hache et c'est avec lui qu'elle va partir sauver le monde. C'est un résumé assez banal pour un film totalement banal. Men in Black, j'aime beaucoup le premier, je trouve que c'est du divertissement là où il faut, comme il faut, c'est produit par Steven Spielberg, c'est vraiment un bon film de divertissement. Je l'ai revu récemment et vraiment le film est top, il y a l'inventivité, c'est original, c'est créatif, les acteurs s'amusent en même temps, ils ont une vraie dynamique, un vrai duo, Will Smith et Tommy Lee Jones c'était géniaux. Tout fonctionnait plutôt bien, il y avait un vrai world building et tout était vraiment très très cool. Et c'est vraiment un film qui méritait d'être culte à l'époque parce que ça avait créé un truc qu'on voulait et qu'on n'avait pas imaginé avant. Du moins en matière de cinéma, on n'avait pas vu quelque chose d'aussi similaire pour le grand public. Et honnêtement, regarder Men in Black 1 aujourd'hui, c'est vraiment très très divertissant et c'est un bon moment. Le 2, je trouve que c'est l'une des pires suites de saga de tous les temps, c'est une catastrophe à mes yeux. Et le 3, ça va, c'est pas ouf mais j'ai passé un bon moment quand même. Et le casting de Josh Brolin pour interpréter Tommy Lee Jones jeune était vraiment excellent. Mais c'est vrai que grosso modo, personne ne voulait vraiment une suite à Men in Black, je pense, ou du moins très peu de personnes. Et là, on a le droit à une suite slash reboot, enfin bref, c'est une suite dans le même univers. Les événements des anciens Men in Black sont pris en compte et ont existé tellement qu'il y a des références à droite à gauche sans arrêter pendant une seule seconde. Il y a des références aux chiens, aux bestioles, à Will Smith et Tommy Lee Jones, enfin bref, c'est un gros bordel, ils n'arrêtent jamais. Et je suis allé voir ce film de manière assez positive en me disant que voilà, je vois un divertissement sympa. Et c'est vrai que j'ai eu le droit à un divertissement sympathique mais tout à fait oubliable. La semaine dernière, je me suis tapé Dark Phoenix, la semaine d'avant Godzilla 2, mais putain, mais là c'est pareil. C'est pas aussi mauvais qu'un Godzilla 2 mais c'est pas aussi intéressant qu'un Dark Phoenix. Et encore, Dark Phoenix, c'était vraiment pas intéressant du tout. Mais c'est vrai qu'on est à un stade où il faut un film pour faire un film et pour, je sais pas, peut-être garder les droits de la licence parce qu'ils doivent l'utiliser tous les 5 ans, enfin j'en sais rien. Mais c'est un gros bordel qui, à mes yeux, devait être divertissant. Et c'est vrai qu'il l'est à certains endroits, mais vu comment je parle du film, vous comprenez que je me suis totalement ennuyé. Et franchement, je vois vraiment pas l'intérêt de ce film. Premièrement, les acteurs, vraiment, ils s'éclatent. Tu vois que Tessa Thompson et Chris Hemsworth, ils sont vraiment à fond, ils s'amusent, ils sont vraiment divertissants, ils ont une alchimie plutôt correcte. C'est beaucoup moins bien que celle de Tommy Lee Jones et Will Smith, mais ils ont un truc et ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est mémorable ? Non. Mais au moins ça marche, quoi. Pour le film, c'est convenable, on va dire. Il y a aussi Rebecca Ferguson et Matt Thompson qu'on voit très peu dans le film, mais qui s'éclatent aussi. Par contre, Liam Neeson, le mec, sort d'un enterrement, c'est pas possible. J'aime beaucoup l'acteur, on est d'accord là-dessus, mais le mec, pouf, tu vois qu'il était là pour le chèque. Vraiment, aucune motivation. Il est beaucoup plus motivé pour faire ses films comme sans froid en début d'année. Mais alors voilà, rien à battre le mec, franchement. Et c'est le seul à pas s'éclater dans le rôle. Il y a même Kumail Nanjiani qui s'amuse et même Rafe Spall. Donc Liam Neeson, c'est le mec qui sort de l'enterrement et qui en a rien à battre du film. Donc au moins, les acteurs s'amusent, ils ont une vraie énergie, il y a un vrai truc, il y a une vraie dynamique. Et c'est plutôt cool parce que ça renforce vraiment la qualité du film. Mais c'est vrai que des fois, les acteurs, ils ont un dialogue tellement pourri. Oh, les pauvres ! Il y a des phrases de dialogue, je sais pas comment on a autorisé à écrire ça. Déjà, Tessa Thompson, elle a tout un rapport aux femmes par rapport à Men in Black. A chaque fois qu'on va dire Men in Black, elle va dire c'est peut-être pas les Women in Black. A chaque fois qu'on va parler des femmes, elle va dire oui, mais toutes les femmes sont des reines. Elle a vraiment cette dynamique pro-féministe qui est vraiment relou parce que c'est fainéant en fait. Pour faire ça bien, il fallait vraiment chercher plus loin que des phrases, des répliques à la con comme ça. Là, c'est juste forcé pour rajouter cette idée que maintenant, c'est aussi des femmes dans Men in Black. Il y a tout un apport aux Men and Women in Black, mais c'est relou en fait. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais en fait, c'est relou pour un film. Parce qu'à chaque fois que ça va parler d'une femme, tu sais que Tessa Thompson, elle va dire une phrase sur les femmes. Et tu dis, ok, bon, c'est prévisible. Parce qu'on s'en fout en soi qu'elle veut parler des femmes, qu'elle donne une place plus importante aux femmes aux Men in Black, ça c'est cool. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'elle parlait de femmes, toi tu dis, ok, elle va répondre par rapport à ça. Et c'est relou quoi, ça gâche toute surprise dans le dialogue. Elle dialogue vraiment, putain, c'est nul, je suis désolé, c'est nul. C'est un dialogue tellement pourri. C'est un dialogue de lycéen qui veut aller en fac de ciné, c'est pas possible. Il y a un moment, Chris Hemsworth, il boude dans le film, il a un dialogue tellement genre gamin de 14 ans quoi. Il est un peu enfantin dans le rôle, mais des fois il dit des trucs vraiment intelligents et des fois il dit des trucs vraiment de débile mental quoi, je comprends pas. Eliab Nisson, dès sa première réplique, vous avez compris tout son personnage. Mais alors là, de A à Z. Parce que le film est prévisible dans le dialogue, dans l'histoire. J'avais deviné l'histoire du film dès la bande-annonce. Je sais même pas si j'avais tweet ça il y a quelques mois quand la bande-annonce était sortie. Mais je suis sûr que j'en avais parlé et c'était méga prévisible et c'est le cas. On se fait chier parce que tout est prévisible, il y a plein de trucs qui ont vraiment aucun sens. Il y a des choix de scénario dont je parlerai en spoiler qui n'ont vraiment aucun sens. Il y a des facilités scénaristiques à droite à gauche, il y a un Deus Ex Machina qui sort de nulle part. Il y a vraiment tout qui ne va pas niveau scénario quoi. Et même la mise en scène, il n'y a rien d'intéressant, c'est fait plan plan de manière assez banale. Il n'y a aucun plan où je me suis dit, oh putain ça c'est malin. Non, aucun. Juste j'ai regardé, j'ai fait cool et voilà. J'ai ressenti aucune passion derrière ce projet. Mis à part les acteurs qui s'amusent, tu vois que le metteur en scène s'en bat les couilles. Comme Liam Neeson, il est là pour choper son chèque et puis c'est tout. Pourtant le mec récemment a fait Fast and Furious Suite qui était aussi un film de commande, on est d'accord. Mais il a fait Straight Outtaf Compton qui était vraiment très cool et qui avait des idées de mise en scène. Mais alors là, rien du tout quoi. On voit que le mec, il a des films qui fait comme Straight Outtaf Compton, comme Braquage à l'Italienne où il fait vraiment ses films à lui. Et de l'autre côté, il fait des films de commande juste pour gagner de l'argent quoi. Il a raison, il fait ce qu'il veut. Mais là, tu ressens que c'est un film de commande qui a aucune originalité. T'es à un stade où tu vis scène après scène, non pas pour faire avancer l'histoire mais pour arriver à la prochaine scène d'action. Et les scènes d'action ne sont même pas si bien foutues que ça. C'est genre banal, c'est bancal, c'est normal. Il n'y a aucune inventivité dans les scènes d'action, il n'y a aucune inventivité dans le dialogue qui lui est très mauvais pour le coup. Et l'enchaînement de l'histoire est tellement prévisible et tellement genre con que t'as vraiment très peu de plaisir à regarder ce film. Il y a des bons moments quand Tessa Thompson et Chris Emerson, ils ont leur dialogue et ils parlent de trucs un peu drôles. Il y a des moments assez comiques mais pareil, le personnage de Kumail Nanjiani, il sert à rien dans le film. Il sert vraiment à rien dans ce film. Il est là pour être un comic relief mais ça fait penser à Jar Jar Binks. Il est moins agaçant que Jar Jar Binks mais... Qu'est-ce qu'il fout là quoi ? Pareil pour le personnage de Rafe Spall, ils ont toute une dynamique avec Chris Emerson, une dynamique de jalousie au travail mais c'est chiant, le mec sert à rien non plus. Son personnage n'intervient à aucun moment dans l'histoire. Alors que le personnage de Kumail Nanjiani, il sert pour une certaine raison dans le film mais encore une fois, il aurait pu faire sans dans le film. Le personnage de Rafe Spall ne sert à rien, je sais même pas ce qu'il fait là, vraiment. T'aurais pu littéralement l'enlever, ça n'aurait rien changé au film. Et je comprends pas parce qu'il y a toute une intrigue sur le fait que le personnage de Chris Emerson a changé mais cette intrigue là n'a aucun sens. C'est jamais expliqué en quoi il a changé, pourquoi il a changé. C'est un peu expliqué rapidement vers la fin et je vais en parler en partie spoiler mais sinon c'est complètement pété son développement de personnage. Tessa Thompson, pareil, il n'y a aucun développement de personnage. Il n'y a aucune évolution des personnages, les personnages ne grandissent pas dans ce film. Alors que tu prends le premier Man in Black, Will Smith et Tommy Lee Jones évoluent, ils ont une réelle évolution et ils changent à la fin du film. Ce ne sont pas les mêmes personnes au début et à la fin. Chris Emerson, Tessa Thompson, c'est les mêmes, vraiment les mêmes. En fait, plus je vais parler de ce film, plus il va me saouler donc je vais essayer d'aller vite. Il n'y a aucun développement pour aucun des personnages. Les intrigues de certains personnages comme celle de Chris Emerson fait vraiment mal écrite, pareil pour Liam Neeson. Liam Neeson, c'est le pire personnage du film de loin. Entre désintérêt total pour les personnages, scénario vraiment prévisible, tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a à retenir dans ce film. Mis à part quelques scènes marrantes qui font penser au premier Man in Black, il n'y a rien à sauver. Les seuls moments drôles que j'ai bien aimé, c'est les moments de world building, où on s'intéresse aux races aliens qui sont sur Terre et comment ça fonctionne. C'est toutes ces scènes là où vraiment il y a du développement de l'univers plus que des personnages. Voir des aliens dans la vraie vie essayer de se cacher, essayer de vivre, ça marche plutôt bien. Mais le reste, quand c'est vraiment l'intrigue principale, c'est nul. Et c'est dommage, parce que tu vois que les acteurs, ils sont impliqués dans le rôle, ils s'amusent, et le reste, tout le monde s'en fout. Et au fait, c'est chiant de voir un film où il n'y a aucun effort qui est fait. Vous allez sûrement avoir du divertissement en regardant ce Man in Black, mais moi, je n'ai rien ressenti du tout. Entre la musique générique, la mise en scène générique, le scénario mal écrit, des personnages mal développés ou pas développés du tout, il n'y a que quelques scènes drôles et cette construction de l'univers et des décors, etc., qui est plutôt cool. Tu voyages un peu, même si c'est sur des effets spéciaux et du fond vert immonde. Au moins, tu voyages un peu, on va dire, on relativise quand même. Et c'est pas en soi un mauvais film, mais c'est juste qu'il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de surprenant. C'est juste un film que tu vas regarder et une heure plus tard, tu vas l'oublier. Moi, après la publication de cette critique, Man in Black a disparu de mon esprit. C'est dommage, parce que moi, j'aime bien Man in Black 1 et même le 3, j'ai trouvé que c'était un bon retour aux sources, mine de rien. Il n'était pas incroyable, mais au moins, c'était cool. Celui-ci, rien à dire, quoi. Vraiment, rien à dire. Et c'est con, parce que c'est encore un blockbuster sans âme et j'ai rien à dire. Et ça me fait chier. Ça me fait chier d'enchaîner des blockbusters pourris comme ça. Heureusement qu'il y a des films comme Parasite qui sortent récemment ou Rocketman qui ont un peu plus d'inventivité. Mais alors là, c'est relou de ouf. Si Tolkien est la semaine prochaine et le dint, c'est nul, je pète un câble. Je vous jure, je pète un câble. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce à ceux-là dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Vous vous rendez compte que Tessa Thompson, au début, c'est une femme qui veut rentrer au Men in Black et elle fait tout pour y arriver. Et à la fin, c'est la même personne. C'est bien le développement de personnages, c'est bien l'évolution. Elle n'a pas évolué à aucun moment du film. Elle ne change pas de personnalité, elle ne fait rien du tout. Elle n'apprend pas à aimer quelqu'un, par exemple, parce qu'il y a cette sous-intrigue par rapport à elle qui n'a jamais aimé, qui n'a jamais eu de copain. Et il n'y a aucun moment dans l'histoire où ça change, cette intrigue. Ça ne sert à rien. Et tout le moment où quand elle est gamine et elle rencontre ce petit alien qui va devenir le garde du corps de la méchante, la copine de Chris Hemsworth, ça sert juste comme Deus Ex Machina à la limite pour le film plus tard. C'est une coïncidence tellement grande que c'est juste extrêmement mal écrit, quoi. Quand j'ai vu l'alien arriver à accueillir Chris Hemsworth, j'ai compris. J'ai compris que c'était lui, j'ai compris que comment ça laisse finir cette scène. Et ça n'a aucun intérêt, du coup. Le pire, c'est que ce personnage-là, l'alien qui sauve Tessa Thompson, a plus d'évolution de personnages que Tessa Thompson. C'est pas normal, bordel. Le mec est confronté à un dilemme et il change complètement de personnalité parce qu'il avait fait une promesse il y a fort longtemps. Tessa Thompson n'évolue à aucun moment. Franchement, c'est relou. Pareil pour Chris Hemsworth. C'est quoi toute cette thématique de tu as changé ? D'où il a changé ? Comment ça il a changé ? Moi, je pensais qu'au fait, Chris Hemsworth avait perdu le combat contre la ruche. The Hive en anglais, je sais pas si c'est la ruche en français, mais je suppose, j'ai traduit. Il avait perdu ce combat et depuis, il a changé. Mais pourquoi il a changé ? Je pensais qu'il était juste contaminé par la ruche et qu'il faisait partie de la ruche. Mais au fait, il a été neurolysé et c'est ça qui l'a fait changer. Mais depuis quand être neurolysé, ça fait changer aux gens ce qu'ils sont réellement ? Juste, t'as pas un souvenir de ce moment-là, mais c'est tout. En soi, ça change rien. Tout le monde lui dit, même son meilleur pote lui dit, tu as changé. Mais pourquoi il a changé ? En quoi il a changé, vraiment ? Le fait d'être neurolysé, ça fait changer les gens maintenant, à ce point. Et le pire, c'est qu'au début, t'as aussi l'impression que c'est le même personnage. Quand t'as ce flashback et qu'ils sont sur la tour Eiffel, on dirait la même personne. Et on peut en parler du plan de la ruche, c'était quoi ce plan ? On va contaminer le MN in Black et c'est tout ? Ensuite, on va attendre d'avoir les nouveaux éléments pour activer un portail dimensionnel et c'est tout ? C'est ça leur plan ? J'ai pas compris, c'est quoi le but ? C'est de faire ramener la ruche sur Terre, non ? Mais alors, s'ils ont pas perdu la bataille il y a 3 ans sur la tour Eiffel, pourquoi ils ont pas ramené la ruche il y a 3 ans ? J'ai rien compris. Peut-être que j'ai raté un truc, mais ça n'a aucun sens pour moi. Et oui, on comprend qu'ils ont contaminé le personnage de Liam Neeson, mais pourquoi ? Pourquoi ne pas juste ramener la ruche à ce moment-là ? Vous avez gagné la bataille contre Chris & Forth et Liam Neeson. Je comprends pas. J'ai bien aimé l'esthétique des monstres de la ruche, ça ok, mais sinon, ça n'a aucun sens, vraiment. Est-ce qu'on en parle des deux méchants surpuissants qui servent à rien sauf à courser tout le monde, qui commencent à breakdance en plein milieu d'une boîte sans raison ? Ils servent à quoi, eux, honnêtement ? On comprend que la ruche voulait les tuer, mais pourquoi ils ont pas dit ça directement ? On voit qu'ils peuvent faire du breakdance, qu'ils peuvent communiquer, alors pourquoi ils ont pas dit qu'on a besoin de cette arme pour éliminer la ruche ? C'est débile, tu vois que c'est une race qui tue des gens, mais qu'elle peut communiquer. Et en plus, niveau menace, c'est nul, parce que c'est des monstres qui sont faits de cosmos, d'étoiles, de poussières d'étoiles, ou je sais pas quoi, et pour les tuer, fallait juste tirer plus fort qu'avant. Liam Neeson, littéralement, quand il tue ces deux monstres, il dit qu'il fallait augmenter le voltage. Gros, sérieusement, c'est des créatures faites d'étoiles, et toi, tu augmentes la puissance de tir sur ton flingue, et c'est bon. Alors que c'est une créature qui aurait pu être intéressante, qui aurait pu avoir des dilemmes, qui avait un design intéressant d'être faite d'étoiles, enfin, what the fuck ? C'est nul, enfin, c'est plus la merde, je suis désolé, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a des moments que j'ai bien aimé, je trouve que Rebecca Ferguson s'amusait pas mal dans le rôle, avec ses trois bras et la relation qu'elle a avec le personnage de Christian Thorpe, c'était drôle, mais sinon, elle disparaît complètement du film juste après. Limite, c'est un caméo, ce qu'elle fait, quoi. Et la relation entre elle et Christian Thorpe n'est jamais réellement expliquée ou exploitée, c'est nul. Et il y a tout ce moment où ils sont au Maroc, je crois, en moto de l'espace alien, et le personnage de Christian Thorpe, il va dans la ville avec cette moto alien, et jamais il ne relise qui que ce soit. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui l'ont vue, et il n'a ne relisé personne. Et à un moment, le pire, c'est qu'il s'arrête et il ne relise genre 20 personnes. C'est complètement con, je suis désolé. Et le moment, à la fin, où le personnage de Liam Neeson vient sauver Tessa Thompson et Christian Thorpe, c'est nul aussi. T'es où c'est Ex Machina ? Allo ? Pareil, quand t'as le petit alien qui sert à rien, sauf être un comic relief et faire rigoler les gamins, qui sauve Tessa Thompson du portail, genre ok, elle s'est faite sauver par une créature comme ça, qu'ils ont sauvée sans raison d'une pièce où tout le monde était mort. Niveau scénario, il n'y a aucune originalité, il n'y a aucune inventivité, et ça pue la merde. Et à la fin, t'as ce petit moment où l'agent M et l'agent H, ils sont dans la même voiture et c'est mignon. Enfin, on s'en fout, franchement, on a rien à foutre. Et le pire, c'est que ce film, il va cartonner en Chine, c'est sûr. Même chez nous, je pense qu'il va faire un score plutôt correct. J'ai plus rien à dire, de toute façon, ça me saoule de parler de ce film, j'en ai grave marre. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Many Black, les Air National, l'avez-vous adoré, détesté, dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un gêne et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire des points clés pour regarder un petit pub, et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.